France Inter, Kervaï, le 6-9 de l'été. Aujourd'hui, 2 août, l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. C'est le jour du dépassement de la Terre, calculé par un institut de recherche en Californie. En 7 mois, tout a été absorbé, il reste 5 mois et désormais, les écosystèmes vont être surexploités. Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Donc, nous avons collectivement épuisé le potentiel renouvelable de la planète. Vous dites, nous avons des raisons d'espérer. Alors, comment faire pour que cette date arrive plus tard ? En 1985, elle tombait le 5 novembre. En 1998, le 1er octobre. Comment on fait maintenant ? Peut-être renouer avec l'étymologie du mot économie. Économiser, ce n'est pas dépenser. Ce n'est pas piller. Ce n'est pas gâcher. Ce n'est pas détruire. Et donc, il faut que nous prenions conscience que sur Terre, contrairement à l'illusion que nous avons eue jusqu'à peu, la norme n'est pas l'abondance, elle est la rareté. Et d'imaginer qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini, c'est une illusion. Alors, on économise sur quoi ? D'abord, tous les gisements de gâchis, tous les prélèvements induits. Croyez-moi, dans beaucoup de domaines, à service et à confort égal, prenez le gâchis alimentaire, pour ne parler que de celui-là. Prenez dans le stress hydrique que connaît la planète des utilisations abusives de l'eau, par exemple. Prenez certaines pratiques de pêche qui, pour trois ou quatre espèces comestibles, ou en tout cas qui ont une vocation commerciale, on en détruit quelques dizaines d'autres. Ce sont tous ces sujets-là, prenez dans le domaine énergétique, où à confort égal, on peut parfois diviser par quatre notre consommation énergétique. C'est tous ces gisements qu'il faut qu'ensemble on identifie et qu'on crée les politiques, les normes, les incitations, les dissuasions, qui vont nous permettre de revenir à la notion basique de l'économie. C'est la sobriété. La sobriété, ce n'est pas la décroissance. La sobriété, ça permet d'éviter de basculer de la rareté à la pénurie. Parce que quand on tombe dans la pénurie, alors là, il y a de la tension, là, il y a de la colère, là, il y a de la violence. On s'est fait la guerre pour le pétrole. Qu'en sera-t-il quand des ressources élémentaires, comme les ressources halieutiques ou les ressources en eau, ou simplement les ressources en terre agricole, deviendront des points de compétition ? Ça demande de la gestion, ça demande de la compréhension et ça demande de la fermeté. Et l'économie circulaire, notamment, qui est un modèle économique qui est en train de se diffuser, qui va permettre, encore une fois, de passer d'une économie simplement d'exploitation, de prédation et de déchets, à une économie où les déchets vont de nouveau devenir des matières premières. Et personnellement, je présenterai un plan, une stratégie d'économie circulaire début 2018. Vous parlez de plan, vous présenterez dans une semaine un plan anti-sécheresse sur la gestion de la ressource en eau. Quelles mesures seront annoncées ? Non, je ne vais pas les annoncer avant le Conseil des ministres. Vous savez, on ne va pas inventer l'eau chaude. Ce qui est important, c'est dans les usages de l'eau. En période de sécheresse, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, cette situation de sécheresse que l'on semble découvrir, qui était parfois, jusqu'à présent, un peu l'exception, elle va devenir assez régulière. On est dans les manifestations, les premières manifestations des changements climatiques. Les incendies de forêt, dont on a connu des épisodes douloureux ces derniers jours, et d'ailleurs qui ne sont pas encore totalement derrière nous, sont les manifestations de ce qu'on appelle les premiers extrêmes climatiques. L'utilisation de l'eau, pendant longtemps, l'eau est apparue comme une ressource inépuisable. Mais on voit bien aujourd'hui, il va falloir que l'on s'adapte. Des économies, là encore ? Oui, mais qu'on s'adapte. C'est-à-dire que notamment, il y a des modes de production aujourd'hui agricoles qui sont très intensifs en consommation d'eau. Il va falloir peut-être envisager très sereinement à adapter aussi l'agriculture aux contraintes climatiques d'aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de l'agriculture. Une trentaine d'organisations, dont la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ex-Fondation Hulot, dénoncent le casier arrêt des aides à l'agriculture biologique et exige plus d'aide. Vous partagez ce point de vue ? Alors, je partage l'objectif. Et moi, j'attends beaucoup des états généraux de l'alimentation. Parce que pour moi, mon point focus et je dirais mon marqueur, ce sont les états généraux de l'alimentation. Si les états généraux de l'alimentation peuvent avoir, entre autres conséquences, un rééquilibrage entre les aides à l'agriculture conventionnelle, l'idée n'est pas d'arrêter l'agriculture conventionnelle, et les autres modes de production, parmi lesquels l'agroécologie et parmi lesquels l'agriculture biologique. J'attends beaucoup ces états généraux de l'alimentation, d'autant que la demande est là. Mais vous trouvez acceptable que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, annonce que seuls 2% des aides agricoles européennes affectées à la France sont versées aux paysans bio ? Non mais, il ne s'arrête pas à cette situation-là. Stéphane Travers, comme moi, ce que l'on souhaite, c'est évidemment d'encourager et de rééquilibrer, notamment dans les aides du pilier 1 qui ont été basculées au pilier 2. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'a fait Stéphane Travers ? Il a fait en sorte que dans ce basculement du pilier 1 au pilier 2, ça profite aussi à d'autres modèles agricoles, et notamment les agricultures de montagne. Moi, j'ai évidemment aussi à cœur, et ça sera, je l'espère, l'objectif et la conséquence des états généraux de l'alimentation, que l'agriculture bio soit beaucoup mieux dotée. Donc rendez-vous à la deuxième étape des états généraux de l'alimentation, et je veux rassurer ceux qui, à juste titre, s'inquiètent, en tout cas en ce qui me concerne, c'est évidemment une de mes priorités. Très peu de crédit pour une agriculture qui a beaucoup de succès. Les Français sont de plus en plus fans de bio. Oui, mais justement, les filières sont en train de s'organiser. D'ailleurs, très sincèrement, il y a des agriculteurs bio qui s'en sortent très bien, une fois que les aides à la conversion, qui sont aussi importantes que les aides au maintien. Et c'est ces aides à la conversion, à mon avis, qu'il va falloir surtout multiplier pour aider les nombreux jeunes agriculteurs qui ont envie de passer dans ce mode de production qui les réconcilie quelque part avec les consommateurs et qui leur donne une sécurité psychologique, économique et sanitaire. Les suites de la conférence de Paris sur le climat, Nicolas Hulot, une étude américaine publiée lundi, affirme qu'il n'y a que 5% de chances de limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Les températures, selon cet éduc, vont probablement augmenter de 2 à 5 degrés. Pardon, de 2 à 5 degrés. C'est sérieux ? Tout ça, ce sont autant de signaux d'alerte qui nous montrent une chose, c'est que le seuil de l'irréversible, il n'est peut-être pas franchi, mais il n'est pas loin d'être franchi. Et vous savez, c'est Bossuet qui disait « nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à durer les conséquences ». Donc il y a simplement un moment où il va falloir qu'on soit cohérent. Soit tout ça est certifié, et la science est en train de donner un verdict, et à ce moment-là, il va falloir qu'on change radicalement notre modèle énergétique, notamment. Et c'est bien pour ça aussi que je le dis aux uns et aux autres. La première chose, c'est qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles. Et sortir des énergies fossiles, il faut qu'on en sorte le plus rapidement possible. C'est pour ça que j'ai eu un plan climat qui soit ambitieux. Mais si dans le même temps, on est contre tous les autres modes de production énergétique, et notamment, je dis cela par rapport aux énergies renouvelables, qui rencontrent beaucoup de résistance sur le terrain, alors que c'est l'avenir de l'énergie, c'est l'avenir de la planète qui se joue. Et je demande simplement que, dans les territoires, on fasse preuve de compréhension pour le développement des énergies renouvelables, parce que c'est ça qui va nous donner notre autonomie énergétique. Mais Nicolas Hulot, si on veut réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans notre production d'électricité d'ici à 2025, il faudrait fermer probablement 25 réacteurs nucléaires pour y parvenir. C'est ce que vous avez dit. 2025, je veux dire, c'est demain, c'est dans 8 ans. Est-ce qu'on aura alors, dans 8 ans, les énergies renouvelables pour remplacer ces réacteurs nucléaires fermés ? Eh bien, c'est justement la réponse qu'il faut qu'on apporte à cette question, et c'est pour ça que j'ai posé ce débat sur la table. Et la réponse à cette question, elle se fera dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et nous verrons les scénarios réalistes. Donc vous n'êtes pas certain qu'on aura ces énergies renouvelables ? En tout cas, il faudra qu'à un moment ou à un autre, nous ayons ce point de rencontre. Cette programmation, cet exercice qui va se faire collectivement, nous apportera un scénario qui soit réaliste. Moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est qu'on se fixe un objectif qui soit réaliste et qui soit irréversible une fois que nous aurons défini la trajectoire. Il faudra réduire la part du nucléaire. Chacun le sait. Et moi, je ne veux pas me contenter simplement de fermer Fessenheim. Mais je veux une stratégie qui soit cohérente. C'est-à-dire libérer notamment les appels d'offres pour le développement des énergies renouvelables. Réduire notre consommation énergétique en encourageant tous les process d'efficacité énergétique. Et mécaniquement, nous allons sur des critères sociaux, économiques et de sécurité fermer un nombre de réacteurs. Le nombre, on le dira lorsque nous serons mis d'accord sur les scénarios et le calendrier aussi. Mais moi, je ne me mettrai pas sur un calendrier qui soit irréaliste. Par contre, une fois que la date sera fixée, il n'y aura pas de retour en arrière. Un mot encore du retrait américain de l'accord de Paris. Donald Trump, lorsqu'il était à Paris avec Emmanuel Macron, a dit que quelque chose pourrait se passer. Est-ce qu'il y a actuellement des négociations en coulisses et finalement l'administration Trump pourrait changer d'avis ? Vous avez des informations ? Je n'en sais pas plus sur le quelque chose. Ce que je veux simplement vous confirmer, c'est que l'accord de Paris n'est pas négociable en aucun point.